Pour les gens qui ne connaissent pas la situation, la guerre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait ? Que faisait le gouvernement de Kiev par rapport à ces régions qui sont à l'est et au sud de l'Ukraine ? Que faisaient le gouvernement et l'armée ? L'armée ukrainienne continuait de bombarder régulièrement, tant la République populaire de Donetsk que la République populaire de Lugansk, et ce malgré la signature des accords de Minsk, donc accord de Minsk 1 en 2014, accord de Minsk 2 début 2015 après la défaite de l'armée ukrainienne à Débaltsevo. Malgré un nouveau cessez-le-feu renforcé qui avait été signé en 2020, juillet 2020, en réalité le cessez-le-feu n'a jamais été respecté plus de quelques jours, généralement au bout d'une semaine ou deux, ça reprenait comme en 2014. Au niveau économique, l'Ukraine avait imposé un blocus économique aux deux républiques populaires, donc pas d'accès au système bancaire, ils avaient coupé le paiement des retraites, des allocations familiales, des allocations pour les personnes handicapées. La République populaire de Lugansk subissait régulièrement des coupures d'eau, puisque l'eau qu'elle recevait passait par le côté ukrainien, et donc régulièrement ils fermaient le robinet, donc la République populaire de Lugansk avait de très très gros problèmes d'approvisionnement en eau. De notre côté, les tuyaux passent par la ligne de front, donc ils n'ont jamais totalement coupé, mais ils ont bombardé régulièrement des stations de pompage, l'armée ukrainienne a bombardé aussi régulièrement la station d'épuration qui est située près de Yacino-Rataya, ils ont tiré sur les bus qui amenaient le personnel, donc il y a eu des victimes parmi le personnel de la station d'épuration, ce qui fait qu'on a eu des périodes où les approvisionnements en eau ont été soit fortement réduits, soit vraiment coupés, ou alors l'eau n'était vraiment pas potable, donc les gens devaient racheter du doigt en bouteille pour boire ou même pour cuisiner. Donc ça, ça fait partie des choses qui appuient régulièrement des bombardements de l'armée ukrainienne sur des infrastructures civiles, lignes électriques, transformateurs, hôpitaux, écoles, ce genre de choses, était malheureusement monnaie courante, donc malgré, je le disais, les accords qui ont été signés en 2015. Et donc il y avait des victimes civiles ? Ah oui, régulièrement, je veux dire, on avait régulièrement des victimes civiles, le décompte ne s'est pas arrêté en 2014-2015, il y a eu de nouvelles victimes chaque année, y compris des enfants qui ont été blessés ou qui ont été tués. Sous-titrage ST' 501